... Bonsoir et bienvenue. Il était très attendu, en pleine colère des agriculteurs. Gabriel Attal a donc présenté sa feuille de route aux députés dans l'hémicycle, un hémicycle plein à craquer. Le cap, les réformes, le style Attal, ça vous regarde spéciale déclaration de politique générale du plus jeune Premier ministre de la Vème République. C'est parti. L'exercice est toujours périlleux, a fortiori sans majorité absolue et en pleine crise agricole. Le discours de politique générale, c'est un temps fort de la Vème République pour tout Premier ministre, même le plus jeune, fraîchement nommé, Gabriel Attal. 34 ans, a-t-il réussi son baptême du feu ? A-t-il su trouver les mots pour convaincre les députés sur sa vision du pays, sa feuille de route des réformes ? Bonsoir, Gobernalicis. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous venez de voter pour l'IVG dans la Constitution. Vos collègues députés ont fait de même ou pas. D'ailleurs, ils vont nous rejoindre dans un tout petit instant. Bonsoir, Pascal Perrineau. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être le grand témoin de cette émission spéciale, une heure en direct, pour commenter et pour décrypter ce discours de Gabriel Attal. Le récap, qu'a-t-il dit, qu'en retenir ? On va d'abord accueillir Valérie Beauchard, qui va nous le dire, et nous inviter juste après. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Myriam. Alors, que contenir de ce discours de politique générale ? Bien, Gabriel Attal a présenté sa feuille de route. Myriam, une heure de trajet, une heure vingt de trajet porte-à-porte, en roulant bien à droite, des annonces sur l'emploi, le logement, la santé, l'éducation, le climat, rangés dans cet ordre. Un discours adressé aux députés, enfin, un discours qui voulait résolument tourner vers les classes moyennes, ce qui, je le cite, ne demande pas la lune, mais simplement à pouvoir vivre de leur travail. Alors, pour justement vivre de son travail, eh bien, Gabriel Attal propose de dé-smicardiser la France. Il a fait ses propres calculs, on l'écoute. Aujourd'hui, pour augmenter de 100 euros le revenu d'un employé au SMIC, l'employeur doit débourser 238 euros de plus. Quant aux salariés, il perd 39 euros de prime d'activité, il voit sa CSG et ses cotisations sociales augmenter de 26%, et il rentre dans l'impôt sur le revenu. En bref, il n'y a quasiment plus aucun intérêt pour quiconque à augmenter un salarié au SMIC. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proche du SMIC toute leur carrière. Alors oui, j'assume de le dire, il faut dé-smicardiser la France. Et dans le grand chantier de l'emploi avec un E majuscule, le Premier ministre souhaite une grande réforme sur les bas salaires en général, qui concernera aussi les fonctionnaires. Gabriel Attal veut conditionner le RSA à 15 heures d'activité partout sur le territoire. Il veut par ailleurs garantir aux Français que chaque aide soit distribuée à la source. Et puis, il a promis aujourd'hui une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros. Autre dossier qu'on attendait un petit peu plus haut dans la structure du discours. Quand je dis « on », je veux surtout parler des agriculteurs qui restent mobilisés encore aujourd'hui sur les principaux axes autour de la capitale et partout en région. Eh bien, le Premier ministre s'est adressé directement à eux aussi. Je le cite encore. « Notre agriculture et notre force et notre fierté aussi, je le dis ici solennellement, il doit y avoir une exception agricole française. » Mais une exception aux yeux de qui ? Aux yeux des Européens, évidemment. Au niveau européen, nos trois priorités immédiates sont claires. Les jachères, les importations ukrainiennes, notamment de volailles, et le Mercosur. Ces sujets seront portés et sont portés très fortement par le gouvernement et le président lui-même. Nous nous sommes engagés, nous avons engagé une coalition de 22 pays sur la question des jachères et nous sommes proches d'aboutir à une nouvelle prolongation de la dérogation. Nous ne nous laisserons pas faire. Ok, un combat sur le ring européen, d'accord. Mais sur notre territoire, très concrètement, Gabriel Attal a rappelé les dispositions fiscales prises la semaine dernière. Alors vous aurez le temps, évidemment, sur votre plateau de revenir sur l'ensemble des annonces. Mais peut-être un dernier point fort à retenir de ce discours, la santé, avec une action très concrète. Il faut pas oublier, Myriam, que la santé est le deuxième sujet de préoccupation des Français juste derrière. Le pouvoir d'achat. Alors Gabriel Attal a aussi parlé école, climat, sécurité, identité. Mais a-t-il fait un bon discours ? Et bien, comme le disait Coluche, un bon discours ne doit émettre que des idées avec lesquelles tout le monde est déjà d'accord avant. J'ai comme un doute, Myriam, sur le fait que ce soit le cas. Je vous laisse en débattre. On va tout de suite leur demander. Merci beaucoup, Valérie Brochard. Et venez, 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 venez. On est en direct, Antoine Armand. Voilà, comme ça, le plateau est complet. Antoine Armand, député Renaissance, d'où d'Annecy, je crois. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie et porte-parole du groupe majoritaire. Je vais commencer avec vous. On va faire un tour de table rapide, parce qu'après, on rentre dans le dur des thèmes. Exercice réussi ou pas. Il avait un débit, on va dire, assez accéléré. J'ai pas dit mitraillette comme d'autres, mais c'était rapide. Vous l'avez trouvé à la hauteur, il y avait du souffle ? Il y avait du souffle, parce qu'il y avait deux choses qui sont indispensables dans les périodes de crise qu'on connaît. La première chose, c'est de mettre les mots sur les mots, c'est-à-dire d'oser dire ce qui ne va pas. Y compris dans ce qu'on a pu faire nous-mêmes comme majorité auparavant. Mais rappeler aussi le bilan et la constance. Le cap qu'il a annoncé au début, souveraineté, indépendance du pays. Pourquoi ? Pas seulement pour se regarder l'émirette et dire que la France, c'est le plus beau pays du monde. Parce qu'on a besoin de renforcer les démocraties dans un monde où la fin de l'histoire heureuse annoncée n'a pas eu lieu. Il n'aura probablement pas lieu dans les prochaines années. Et donc, on doit effectivement réarmer nos démocraties, notre nation et notre continent. Et donc, dire les choses. Il y a beaucoup de mots, réarmer. Oui, mais dire ce qui ne va pas, c'est extrêmement important. Catalogue de mesures, de réformes, vous diriez ? De mots où on est dans la mesure, mesurette, comme dit Eric Ciotti. Vous avez trouvé qu'il y avait une feuille de route, vraiment ? Mais bien sûr, et la feuille de route, c'est celle qui est fixée par le président de la République depuis 2017, qui consiste à renforcer notre industrie, continuer à rouvrir des usines en France. On le fait depuis 2017. Continuer à faire baisser le chômage. On a le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans dans notre pays, pardon. Mais il y a quelques mois encore, quelques années encore, sur ce plateau, on parlait du fléau français du chômage de masse, de l'incapacité à le maîtriser. Et voilà qu'il est à son coup de bas historique. Mais c'est important, quand vous parlez au chef d'entreprise, il vous demande de la continuité. Et puis, bien sûr, les chantiers à accélérer, à améliorer, je pense à la simplification. Je pense évidemment à l'exception agricole annoncée par... On va y venir parce que ce soir, alors on n'a pas encore les porte-parole officielles des grands syndicats agricoles, mais la déception est au rendez-vous ce soir. Manifestement, on va attendre. Yohann Gillet, il parle d'identité, c'est un de vos thèmes. Il a peur que la France disparaisse ou soit dissout. Il s'adresse aux classes moyennes. Ce sont quand même des électeurs que vous regardez de près qui craignent le déclassement. Ça vous parle, non ? Le Premier ministre a surtout usé de beaucoup de formules, finalement. Et il n'y a rien de concret dans ses paroles. Il y a aussi beaucoup d'autosatisfaction et il y a aussi beaucoup de mensonges. Parce que le Premier ministre a voulu parler notamment de souveraineté, d'identité, mais concrètement, que fait la majorité sur ces domaines-là ? Rien. Bien au contraire d'ailleurs, puisque la déconstruction de la France, elle est organisée aussi sur le plan européen. On va y venir parce que sur la question agricole, il y a un sommet européen important. Ils font tout pour déconstruire la France. Et concrètement, à l'issue de ce discours, est-ce que les Français ont des réponses en termes de pouvoir d'achat ? La réponse est non. En termes de santé ? La réponse est non. En termes d'insécurité de l'immigration ? La réponse est non. Est-ce que nos agriculteurs, ce soir, vont se dire c'est bon, le Premier ministre a pris conscience de nos problèmes ? La réponse, là aussi, est non. Donc, résultat, discours de politique générale et rien à la sortie. Hugo Bernalicis. Alors vous, c'est particulier, vous avez déposé une motion de défiance, de censure, avant même qu'il ne se soit exprimé. Pourquoi ? Parce que... Vous n'avez pas le coup de l'écouter ? Si, si, je l'ai écouté d'ailleurs attentivement, c'était assez pénible, mais je l'ai fait quand même. Non, c'est surtout qu'on savait, à la feuille verte, vous savez, qui annonce notre agenda parlementaire, qu'il y aurait un débat sans vote. On le savait à l'avance, depuis que ça a été acté dans notre ordre du jour. Donc, pas de vote qui dit problème de vote de confiance. Donc, nous avons provoqué un vote de défiance pour ce qui nous concerne. mais un vote, en tant que tel, sur le discours de politique générale du Premier ministre. Donc, tous les parlementaires auront la possibilité de dire s'ils pensent être dans la majorité ou dans l'opposition. Votre réaction générale. S'ils sont dans la position, ils votent la motion de censure. S'ils sont dans la majorité, ils ne la votent pas. Comme ça, au moins, ça fait une clarification politique. Le patron du PC dit Gabriel Thatcher. Est-ce que vous êtes comme lui ? Vous y avez vu un tournant libéral ? Alors, très clairement, on est, en termes de réarmement, sur une déclaration de guerre sociale. Ça, c'est clair. Sur quel point précis ? Sur un certain nombre de points. Mais, par exemple, dire l'allocation, la LSH, c'est terminé. Maintenant, ce sera le RSA, hors de question, que les gens cotisent à la retraite. L'allocation spécifique de solidarité, l'ASS. L'ASS, pardon. Donc, mais je veux dire, ces choses-là, le fait de travailler 15 heures par semaine. Bon, après, c'est dur échauffé, puisque ça a déjà été voté dans l'hémission. Le RSA, sous condition de quelques heures d'actualité. C'est l'application de la loi que nous avons votée ici. Nous avons voté contre, on reste opposé à ça. Et, en réalité, on voit bien que c'est toujours ce même discours. Il y a des emplois disponibles et les gens ne vont pas bosser. Qui sont ces hordes de fainéants qui ne veulent pas travailler dans le pays ? Il n'a pas de droit à la paresse. Enfin, voilà, tous les éléments de langage classique de la droite, voire de l'extrême droite, ont été repris dans ce discours. Marie-Christine Dalloz, la droite, alors, s'y reconnaît. L'autorité, les classes moyennes, le travail. Non, mais dans le discours, alors, moi, je voudrais qu'on distingue la forme et le fond. Sur la forme, quelqu'un d'assez incisif, de dynamique, oui, qui va forcément avoir trouvé un public, qui va plaire, parce qu'effectivement, contrairement au discours de l'ancienne première ministre ou de celui encore d'avant, on a quelque chose de plus punchy. Ça, c'est clair, c'est évident, donc voilà, il y a une réalité. Après, moi, ce que je voudrais, le premier élément que je note, c'est que j'avais un peu le sentiment qu'on lançait la campagne européenne, ce soir, cet après-midi, en fin de journée, dans l'hémicycle. C'était le débat, d'ailleurs. On va le réécouter, c'était prévu à la fin de ce débat. Mais l'extrême gauche, bon, je ne vais pas avancer, voilà. Le RN a écopé à la fin de son discours. Mais quand j'entends mon voisin dire, il faut mettre les mots sur les mots, alors oui, ça, c'est de la communication, je suis d'accord. Il a fait un excellent exercice de communication. Il a coché pratiquement toutes les cases, pour nous, de mon point de vue personnel. Mais il y a une chose qui me manque profondément, et je viens sur le fond, c'est qu'à un moment donné, il dit, il faut qu'on maîtrise notre trajectoire budgétaire. Déficit et dette. Très bien, ça fait des années que les Républicains, on demande à ce qu'on respecte notre trajectoire financière. Bon, moi, ça me va bien. Sauf que quand j'entends toutes les mesures qu'il a annoncées, je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, très honnêtement, mais j'aimerais bien le faire. Il y a au moins les 2 milliards de baisse sur les classes moyennes. Il y a 2 milliards de baisse d'impôt sur les classes moyennes, mais il n'y a pas que ça. Le SNU généralisé, le service national universel généralisé... Donc on rase gratis pour vous, c'est ça ? Les caisses sont vides et on n'a pas les moyens. Les AESH, le financement du fauteuil pour les personnes handicapées, il y a énormément de choses. Le logement social, si on prend en compte tout ça, on a des dépenses. Je n'ai pas vu où étaient les recettes. C'est-à-dire que si on veut un équilibre budgétaire, moi, je suis à la commission des finances, je suis assez pragmatique, il y a des dépenses annoncées, où sont les recettes ? Vous allez répondre, Antoine Armand, mais on a un grand témoin qui en a vu. C'est l'avantage d'avoir un peu de mémoire des discours de politique générale. Certains ont dit Gabriel Sarkozy. Est-ce que vous l'avez retrouvé ? Est-ce qu'il va rester ? Il va faire date, ce discours, selon vous ? Oui, d'une certaine manière, il va faire date de par l'âge de celui qui prenait la parole. C'était tout de même la première fois qu'un aussi jeune Premier ministre prenait la parole. Avec une expérience politique, quand vous prenez des critères objectifs, relativement faible. Donc, il courait un risque. Surtout, rajoutons, que le contexte n'est pas un contexte extrêmement porteur, c'est le moins qu'on puisse dire, et que la mise en place de son gouvernement a été difficile. Donc, tout le monde l'attendait au tournant. Ça aurait pu être, par exemple, un véritable dérapage. Certains s'y attendaient en disant, au fond, il n'a pas les épaules, il n'a pas le style pour ça. Et il a surpris son monde, il a surpris son monde. Il a surpris son monde parce que le discours, je ne le prononce pas sur le fond, on va pouvoir aborder, des thèmes ont déjà été abordés. Sur le fond, il a tenu la route pendant 1h20. Il a su mêler à la fois des propositions qui peuvent être, parfois, apparaître presque trop concrètes, mais c'est le style Attal. C'est le style Attal, des propositions extrêmement concrètes. Il faudra qu'il assure le suivi de toutes ces propositions concrètes extrêmement nombreuses qu'il a avancées. Et il les a mis, d'une certaine manière, en scène, au travers des quatre thèmes qu'il avait retenus, et au travers, au fond, d'un double mouvement, où là, il renoue avec, au fond, le, en même temps, macronien des débuts. C'est-à-dire qu'il a commencé avec 1989, son âge, en disant, l'homme jeune que je suis constate que la France va mal, que la France est inquiète, et il s'agit de lui redonner du punch. Et dans la forme, c'est vrai que c'était un ministre qui était un ministre punchy. Et puis, en même temps, il a dit, au fond, l'essentiel pour redonner du punch, c'est libérer. Libérer. Et là, on retrouve des thèmes qui étaient les thèmes d'Emmanuel Macron. Oui, déverrouillés. Tout à fait déverrouillés, désmicardisés, c'est un peu nouveau, etc. Mais on voit bien, lui, sa ligne, c'est, en effet, la France a besoin d'être débureaucratiste. Voilà. Alors, on va y venir. Et puis, dans un deuxième temps, ça, c'est la deuxième partie du discours, c'est tout de même un discours qui est un discours marqué par une profonde croyance de ce jeune homme dans les vertus de l'autorité. Dans les vertus de l'autorité, quelles qu'elles soient. On l'a vu quand il parle de l'école. On l'a vu quand il parle des réformes, aussi. Il dit, voilà, je vais suivre ça très attentivement. J'aurai ma feuille de route et je regarderai, etc. La parole performative. Il y a un mélange, mais ça n'est pas, dernier point, si vous voulez, ça n'est pas l'ombre de son maître. Parce que beaucoup, je crois, que le Rassemblement national avait dit, c'est pas la peine de l'écouter, puisque c'est la voix de son maître. Emmanuel Macron. C'est pas la voix de son maître. Il a fait sentir sa différence. Alors, pas autant que Fabius par rapport à Mitterrand. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Mais il y avait une vraie différence. Il ne parle, par exemple, pas du tout comme Macron. Le rythme, le style, la longueur des phrases, la syntaxe, ça n'est absolument pas Macron. Il n'y a pas de lyrisme non plus. Alors, on va reparler du style, mais là, on va venir sur le fond avec les élus, parce qu'on a même une sémiologue qui viendra à la fin de cette émission. Sur la question de la dette, c'est intéressant. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de distribuer de l'argent que la France n'a pas ? Non, et d'ailleurs, je pense que les débats qui viennent d'avoir lieu sur le plateau en témoignent. D'abord, nous tenons notre objectif de désendettement et nous tenons l'objectif que nous nous sommes fixés au début du quinquennat, d'être sous 3% de déficit en 2027, dans un monde, non pas seulement perturbé, mais heurté par l'invasion russe en Ukraine. Comme Marie-Christine Dalloz dit, je ne vois pas les économies. C'est vrai qu'il n'y a pas de paragraphe dans ce discours sur les économies. C'est un fait. Ce que j'entends, c'est que certains sur le plateau disent que nous serions les pires austéritaires de l'histoire de la Vème République et d'autres nous expliquent, d'autres d'ailleurs, dont nous attendons, je le dis avec cordialité, toujours les mesures d'économie budgétaire. La dernière fois qu'on a fait une proposition sur les retraites, vous avez souhaité l'amender pour augmenter le déficit. Et d'autres nous disent au contraire que nous sommes dispendieux. Au fond, et c'est ce que vient de dire Pascal Perrineau, on essaye de trouver un équilibre entre libérer les énergies, et ça, c'est ce que nous demandent les Français. Et ce n'est pas de droite ou de gauche. Ils nous disent, on voudrait faire que ce soit dans l'associatif, que ce soit dans l'associatif, on aimerait déposer des dossiers plus simplement pour pouvoir aider, que ce soit dans le secteur médico-social, dans le secteur de la santé, on passe plus de temps à faire de l'administratif que du soin, ou dans les entreprises et l'agriculture. Mais c'est vous qui avez mis en place tous ces machins-là. Donc, moins de normes. Le choc de simplification. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à proposer ça. Je vais finir si vous voulez bien. Et en revanche, les normes telles qu'elles existent et telles qu'elles sont demandées par nos compatriotes, qu'on les applique correctement. La loi Egalim, les contrôles, tout simplement, les contrôles aux frontières et la capacité... On a bien compris que la chasse aux normes et à tout ce qui est patrasse bureaucratie est ouverte. Je vous donne la parole, Yoann Gillet, on va rejoindre Elsa Mondingava, on va faire un tout petit tour des réactions à l'Assemblée nationale. Vous avez tout suivi. Les principaux chefs de partis d'opposition, j'imagine, n'applaudissent pas. Bien évidemment, c'est assez traditionnel dans une déclaration de politique générale. C'est la majorité qui applaudit. Les oppositions, elles, elles, eu. Il y a un concours de décibels dans l'hémicycle. C'était un hémicycle assez survolté. Il y avait aussi énormément de journalistes dans les tribunes. Et vous l'avez dit, Gabriel Attal, il a été pas mal chahuté. Il ne s'est pas démonté. Il a dit je ne m'arrêterai pas malgré les hurlements. Et puis, les oppositions, elles, ont eu de nombreuses critiques contre le Premier ministre. Alors, ce n'était pas forcément très original, mais elles lui ont reproché tour à tour d'être jeune, mais réac, que ce n'était pas lui qui décidait, mais Emmanuel Macron. Et puis, que c'était un Premier ministre des riches et de l'entre-soi. Écoutez ce florilège des punchlines des oppositions concoctés par Clément Perrault. Nous défendons la France des ronds-points des sous-préfectures. Vous défendez la France du rond-point des Champs-Elysées. Votre oeuvre destructrice, Monsieur le Premier ministre, abandonne les plus faibles à ceux que vous pensez être leur destin de perdant. Je vous ai écoutés. Vous êtes le jeune visage du vieux monde. Thatcher, sortez du corps de notre Premier ministre. Parce que, comme le dit le poète, quand on est réac, on est réac. Monsieur le Premier ministre, Madame Oudea Castera partage avec vous un arrondissement du lycée Stanislas à l'école alsacienne. On se comprend bien entre grands bourgeois. Les Français, en métropole ou en Outre-mer, n'en peuvent plus des discours creux. De vos catalogues, la redoute, de promesses jamais tenues. Il ne sert à rien de vouloir écoper le bateau qui fait eau quand les membres de l'équipage aux ordres du commandant s'activent en même temps à ouvrir des voies d'eau partout dans la coque. Voilà, merci beaucoup Elsa. Un tout petit mot, pardonnez-moi, je vous interromps. Non, justement, après ces prises de parole des oppositions, Gabriel Attal, qui avait été un peu peut-être corseté par son discours d'1h20, a été beaucoup plus offensif, notamment en rappelant aux députés Assemblements nationaux leur vote au Parlement européen. Beaucoup plus offensif, un peu plus libéré à une prise de parole plus courte, plus directe, après les prises de parole successives des oppositions. Merci beaucoup Elsa, à tout de suite. Je voudrais qu'on prenne quelques thèmes, il y avait beaucoup de choses. Donc, comme il y a beaucoup de redites aussi, c'est vrai qu'il y avait la conférence de presse du président, cette réforme des bas salaires, ça, à ma connaissance, c'est nouveau. La smicardisation de la société, on la constate. En France, contrairement à nos voisins, les salaires bas sont coincés, ils n'arrivent pas à facilement augmenter. Est-ce qu'il n'est pas temps de tous vous réunir pour dire on revient sur les aides sociales qui fait que, légèrement au-dessus du SMIC, on permet l'évolution des salaires ? Ewan Gilek. Sur les bas salaires, il y a de nombreux Français qui gagnent mal leur vie et dont le travail ne leur permet pas de vivre dignement. Et nous, nous avions fait des propositions, mais là, ce qu'a fait Gabriel Attal, ce n'est pas une proposition, pardonnez-moi, mais dire je ne veux pas une France de la smicardisation, c'est bien, mais ça veut dire quoi ? Il dit faire évoluer un système qui nous a conduit depuis des décennies à concentrer nos aides au niveau du salaire minimum. C'est-à-dire qu'il va y avoir une réforme. Quand il combat les mesures que nous proposons de bon sens, à savoir permettre aux employeurs, comme le propose Marine Le Pen, d'augmenter de 10% les salaires avec une exonération de charges patronales, il s'y oppose systématiquement. Et le gouvernement s'y est toujours opposé, la majorité présidentielle s'y est toujours opposée. Donc quand on propose des choses concrètes, nous, contrairement à ces belles paroles qui n'ont rien de concrète, on ne peut pas dire finalement qu'ils s'intéressent à ce que gagnent les Français parce que dans son discours en général, il n'y a rien nu sur le pouvoir d'achat des Français. Et rappelons-le, aujourd'hui, de nombreux Français sont obligés de choisir entre se soigner et se nourrir. C'est la réalité aujourd'hui. Antoine Armand, puis on fait circuler. Ce que vous venez de dire, chers collègues, c'est vraiment la manifestation de votre incohérence et de votre incapacité à gouverner. Vous avez demandé il y a quelques mois la retraite à 60 ans avec... Non, monsieur, c'est faux ce que vous dites. C'est le long terme de Marine Le Pen. Ce que vous dites est totalement faux. Vous avez demandé des milliards supplémentaires pour les dépenses sociales. Attendez, vous avez demandé des milliards de dépenses supplémentaires dans le secteur social et vous voulez aujourd'hui supprimer les cotisations qui permettent de le financer. Sur la retraite, vous racontez n'importe quoi. Sur les 10% sur les salaires. Sur le gouvernement, monsieur, on ne peut pas avoir quelque chose que c'est pas financé. en souhait n'importe quoi. Je sais bien que la majorité présidentielle... Si je peux être un peu raisonnable dans le débat. Et à mentir, je vais donc répondre parce que j'étais mis en cause, s'il vous plaît, chers collègues. Je vais répondre. Alors attendez, vous pouvez répondre sur la retraite rapidement, mais on ne sait pas le débat qui n'existe plus puisque la loi est votée. Le programme de Marine Le Pen était très clair. C'était une retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont les personnes ayant les travails les plus difficiles. Au-delà, c'est progressif. Rendez-vous à la présidentielle, si vous le voulez bien. Une retraite à 60 ans. La réforme des retraites est passée. Marie-Christine Dalloz, les Républicains, tiens, vous pourriez voter ça, cette remise en cause des aides sociales juste au-dessus du SMIC pour essayer de faire monter les salaires dans ce pays ? Moi, on parle de dé-smicardisation de la France. Déjà, j'ai appris un terme qui est assez nouveau, mais on va en parler récemment, prochainement. La réalité, c'est quoi ? Si vous voulez augmenter les salaires, parce que l'Etat, pour être employeur, avec un grand nombre de fonctionnaires, il y a quand même... La majorité des employeurs, des salariés, ils sont dans les entreprises. Et quand vous allez commencer à annoncer aux entreprises qu'il faut revaloriser de 10 ou de 15 % l'ensemble des salaires, j'aimerais bien savoir, alors qu'ils sont, pour certaines entreprises, ont des difficultés pour rembourser le prêt garanti par l'Etat, le PGE qui avait été mis en place au moment de la crise du Covid, j'aimerais bien savoir comment nos employeurs vont faire. Après, il y a toujours la solution, effectivement, de supprimer les cotisations sociales, patronales ou salariales, ou les deux. C'est-à-dire que les patrons disent qu'on n'est pas incité parce qu'on perd les aides quand on augmente légèrement les salaires. C'est ce que je comprends dans les trappes à bas salaires. Ça pose deux problèmes. C'est que déjà, je ne sais pas qui finance le modèle social qu'on a aujourd'hui si, effectivement, on exonère de cotisations les augmentations de salaires, première chose. Et deuxième chose, la compétitivité de nos entreprises françaises, on est dans un marché international. Je ne vois vraiment pas comment elles vont s'en sortir. Et le troisième élément, il y a une réalité aujourd'hui qui fait que, si vous augmentez le SMIC, que le SMIC, vous allez, et c'est ce que il a très bien dit à un moment donné, Gabriel Attal, il y avait une cinquantaine d'entreprises qui rémunéraient leurs salariés avec la dernière augmentation du SMIC qui se trouvait en dessous du SMIC. Quand vous avez des salariés aujourd'hui dans certaines filières qui sont en dessous du SMIC parce que le SMIC a augmenté, vous voyez la course... Il a dit qu'il fallait que les partenaires sociaux s'engagent dans toutes les branches à supprimer ça, ce salaire en dessous du SMIC. On met tout le monde au SMIC. C'est ça le vrai sujet. Ça, c'est intéressant parce que vous, vous voulez indexer les salaires sur l'inflation. Il y a un vrai sujet quand même en France. Sur le diagnostic, vous le reconnaissez, il y a un sujet sur les bas salaires. Oui, il y a tellement un sujet que nous avons déposé, pas dans cette niche mais dans la précédente, une proposition de loi qui prévoyait l'augmentation du SMIC. D'ailleurs, qui se fait par décret, donc c'était plutôt mettre le pied dans la porte pour que le débat puisse avoir lieu parce que nous pensons que l'augmentation du SMIC est nécessaire, le salaire dans son entier, parce qu'il ne faut pas se voler la face. Les cotisations sociales, c'est du salaire aussi, c'est du salaire différé qui serve à la sécurité sociale, à avoir des droits. Donc, quand on dit qu'il faut que les gens puissent avoir des sous pour se soigner, ben oui, justement, il faut mettre dans la caisse de la sécurité sociale et pas des remboursés parce que les gens faut qu'ils puissent se soigner. Et les retraites aussi. Et les retraites aussi, exactement. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes assez cohérents à la France insoumise. On augmente, certes, les dépenses mais aussi les recettes. Donc, tout va bien sur l'équilibre en question et il faut, à un moment donné, se dire qu'effectivement, il y a des entreprises qui ne pourraient pas amortir une augmentation du SMIC telle que nous la suggérons. Et donc, nous avons pensé qu'une caisse de péréquation entre les très grosses entreprises et les très petites pourrait être bien que la solidarité puisse marcher aussi entre elles vu qu'elles le prônent en général. Parce que, le savez-vous, les très grandes entreprises payent en moyenne 8% de cotisations et impôts sur les sociétés diverses et variées. C'est le grand évitement fiscal. Si elles payaient 33% comme la petite entreprise qui n'a pas le choix, qui n'a pas de conseiller fiscal, qui ne met pas dans les paradis fiscaux, peut-être qu'il y aurait un peu plus de caisse là-dedans. Mais quand même, les macronistes ont beau jeu de pointer le Rassemblement national en disant, regardez, vous ne voulez pas que les cotisations sociales puissent être financées. Mais c'est eux qui ont fait d'abord les exonérations de charges en général. Pas juste pour le SMIC, pour toutes les entreprises. D'ailleurs, ça remonte à loin. Même François Fillon avait commencé ça. Vous savez, c'est le CICE qui est rentré comme règle générale et commune. Il n'y a plus rien dans les caisses. Et quand on a proposé de taxer les super profits, il n'y avait plus personne. Donc oui, il faut de la justice sociale. Il faut augmenter les bas salaires. Il faut penser cette question-là d'une certaine manière. Mais pas de la même manière que Gabriel Attal. Parce que si c'est pour continuer les exonérations jusqu'à 1,4, 1,5, 1,6 fois le SMIC, chaque thème ouvre un débat. Donc soyez brefs, s'il vous plaît, sur les salaires. Très brièvement, ce que le Premier ministre a annoncé à la fois comme vision et comme mesure concrète, c'est une demande qu'on entend tous les jours et je pense tous autour de ce plateau dans nos circonscriptions, mieux vivre de son travail. Donc ça passe par une discussion des partenaires sociaux. Je me permets quand même de rappeler sur ce plateau que ce sont les partenaires sociaux qui peuvent fixer les salaires. Alors écoutez, ne soyez pas insultants. Ah, je ne suis pas insultant, c'est la réalité. Deuxièmement, une baisse des impôts pour les classes moyennes de nature de 2 milliards et je dis un point sur les baisses d'impôts parce qu'on dit toujours les impôts, c'est une catastrophe, on baisse des impôts. Nous avons baissé les impôts comme personne depuis 2017. Vous allez continuer 2 milliards sur les classes moyennes, vous les trouvez où ? Qui va les payer ces 2 milliards ? Le Premier ministre a annoncé qu'elles seraient financées et nous ferons des propositions d'économie dans le prochain budget. Vous ne le savez pas aujourd'hui. Je vous donne cet exemple. Les impôts sur les sociétés ont baissé en France. Nous avons fait baisser à 25%. Les rentrées fiscales sont supérieures. Pourquoi ? Parce que quand vous redonnez de l'argent aux personnes qui créent de l'emploi ou aux personnes qui consomment en France, eh bien ça a un impact économique. Ce n'est pas aussi facile, aussi simpliste qu'un petit slogan qui consiste à dire qu'il y a du l'économie. On sent bien que sur cette mesure qui sera sans doute... On avance s'il vous plaît. Sur votre capacité à gouverner, c'est pas glorieux. Sur le pouvoir d'achat, on a augmenté plus que l'inflation, le SMIC depuis 2 ans. On l'a satisfait-ci, on l'a eu tout à l'heure. C'est bon, tout ce que vous avez fait positif, c'est parfait. Ça se saurait... J'aurais tellement vise dans ce pays que vous avez décrit. La France irait un petit peu mieux si tout avait été parfait. Mais les espoirs, quand vous dites « On fera des économies plus tard. » Oui, les dépenses, c'est tout de suite les économies plus tard. On connaît, ça fait 16 ans et demi que je suis députée, j'ai vu ça depuis 16 ans et demi. La réalité, c'est que le gouvernement, quand il nous parle de réarmement industriel, de la souveraineté industrielle, c'est qu'il espère que l'économie se portera beaucoup mieux et qu'on aura effectivement une continuité d'augmentation des recettes fiscales qui pourront financer ces dépenses. Mais rien n'est acquis aujourd'hui. Rien n'est acquis. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des agriculteurs et puis je vous donne la suite du programme de l'autorité et des différentes mesures pour faire respecter toutes les figures qui la représentent dans notre République. Comme ça, soyez brefs. Les agriculteurs, comment on en sort ? Parce que c'est vrai qu'on attendait... Pascal Perrine, on s'attendait à des mesures nouvelles par rapport à celles annoncées la semaine dernière. Il y a peu de choses. Il y a juste la confiance qu'à Bruxelles, le président pourra emmener une vingtaine de pays pour reporter un certain nombre de règles, notamment sur les jachins, et sur les chers. Oui, parce que vous voyez de manière évidente que l'on est dans une séquence européenne. D'ailleurs, juste avant le Premier ministre, le président de la République intervenait de Suède et a déjà abordé ce sujet en disant qu'il allait se porter très fermement sur ce dossier à Bruxelles. Donc, on est dans la séquence européenne. Il s'agissait d'une déclaration de politique générale. Vous n'imaginez pas une déclaration de politique générale entièrement consacrée à des mesures concernant le monde agricole. Pourtant, sur les barrages, ils l'écoutaient. Ils attendaient le paragraphe avec des mesures nouvelles. Certainement. Mais, s'il voulait, il ne s'adressait pas simplement aux agriculteurs, ce soir. Il s'adressait à l'ensemble du pays et il fixait un cap pour son gouvernement. Donc, j'étais sûr que la déclaration de politique générale ne ferait pas refluer les tracteurs qui se sont portés vers Paris et qui cherchent à bloquer plus ou moins efficacement la capitale. Non, ça viendra des rencontres et des rencontres pas simplement des rencontres un peu médiatiques sur le tas, même si c'est bien d'envoyer le symbole d'un Premier ministre qui va au charbon, qui n'hésite pas à aller sur le terrain. Mais ça viendra, bien sûr. Mais ça viendra, si vous voulez, des négociations avec les organisations syndicales parce qu'on est dans un milieu tout à fait spécifique. Vous savez, les syndicats, ça ne représente pas grand-chose en France, sauf dans un secteur, le monde agricole. 8% des salariés français sont syndiqués. En que, mais bon... 8% des salariés français sont syndiqués. Il a raison. Mais là, vous avez un monde, le monde agricole, dans lequel il y a une présence d'un acteur syndical, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pluralisme syndical, on le voit. Il y a la coordination. Donc la position de la FNSEA, de la Confédération est centrale. Yohann Gilem, vous aux affaires, qu'est-ce que vous faites ? Il y a Bruxelles, il y a les fameux traités de libre-échange, il y a les négociations sur le fameux Green Deal. Mais il y a, vous aux affaires en France pour le moment, qu'est-ce que vous feriez ? On voit bien que c'est un mouvement hétéroclite, qu'il n'y a pas une seule revendication. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour essayer d'éteindre la colère ? en la matière, quand le Premier ministre et le Président de la République et quasiment l'ensemble de la majorité présidentielle finissent par avouer, parce que les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement, que les traités de libre-échange sont en partie nocifs pour notre agriculture. Là, vous ne me répondez pas, vous me répondez sur l'international. les députés européens de Renaissance votent un énième traité qui vient tuer notre agriculture. C'est le cas il y a trois jours au Parlement européen, tout à fait. Ensuite, vous avez le Premier ministre qui dit, finalement, on va taper du poing sur la table et on va obtenir de l'Union européenne des avancées. Et en même temps, c'est drôle, parce qu'en même temps, la présidente von der Leyen a désavoué le président de la République pas plus tard qu'aujourd'hui. Nous, ce qu'on ferait, c'est très clair, on n'approuverait pas ce genre de traité et on réclame un moratoire sur les traités de libre-échange qui viennent pourrir la vie de nos agriculteurs et qui ne leur permettent pas de vivre de leur travail. Ça, c'est essentiel. Et puis, on remettrait aussi une sorte de priorité nationale dans la commande publique pour nos produits locaux, par exemple. Ça, ça veut dire sortir des traités ? Deux exemples. Non, mais on peut très bien négocier les traités et mettre des clauses miroirs également dans ces traités. Déjà le cas dans les conflits scolaires en Égalim. Non, non. Aujourd'hui, il faut user de technique pour réussir à avoir un maximum de produits locaux. est-ce qu'il y a de poids de mesure en Macronie sur les traités de libre-échange ? La Nouvelle-Zélande, la Chili, c'est oui. Le Mercosur avec l'Amérique latine, Brésil, l'Argentine, c'est non. On tient une ligne très claire qui consiste à ne pas être simpliste sur les accords de libre-échange. Les accords de libre-échange peuvent bénéficier et bénéficient à l'agriculture française dans tout un tas de domaines. Je pourrais citer les fromages de qualité, les alcools, je cite évidemment le secteur viticole, le monde girondin qui ne pourrait pas aujourd'hui subsister à avoir cette rentabilité sans certains traités, y compris certains secteurs laitiers et bovins avec les derniers traités avec l'Amérique du Nord. Mais dans le même temps, on ne peut pas se livrer à une concurrence déloyale. Donc le combat du président de la République, c'est de fixer ce qu'on appelle, le terme n'est pas très clair, des clauses miroirs pour dire concurrence loyale, climatique, sociale et économique. C'est ce que nous avons fait dans les traités précédents. On n'importe pas ce que nous interdisons. Exactement, c'est ce que nous avons fait dans les traités précédents et c'est pour ça que nous refusons aujourd'hui que moi avec d'autres collègues j'ai signé une tribune contre le mercosur. La difficulté que nous rencontrons, moi je dis les choses très honnêtement, la difficulté que nous rencontrons et je le dis avec la modestie qui s'impose sur le sujet de tant la colère des agriculteurs et les éleveurs de certains secteurs, je pense aux ovins ou aux volailles est légitime, c'est le contrôle, c'est la capacité à le vérifier et donc oui, il faut qu'on sorte d'une forme de naïveté selon laquelle la Commission européenne, les services de l'Etat peuvent appliquer simplement, efficacement tous ces conditions. On va laisser la crise agricole là parce qu'on va voir dans jeudi comment ça va se passer. On parle aussi des sujets régaliens que vous connaissez, Hugo Bernalicis. L'agriculture, je pense que c'est vraiment dommage parce qu'il a fait un paquet d'annonces et notamment, il a parlé des volailles d'Ukraine et moi, j'ai été marquée par cette expression parce que que ce soit les céréales, les céréaliers ou les volaillers, sur le problème de l'Ukraine, il y a une vraie question de la part de nos agriculteurs aujourd'hui et c'est complètement dans le champ européen. On a laissé depuis la guerre pour expliquer à nos téléspectateurs, les Ukrainiens... Effectivement, il y a un sujet et puis franchement, les normes, si elles ne sont pas rigoureusement appliquées de façon identique par l'ensemble des pays européens, on doit pouvoir dénoncer, dénoncer simplement ces accords. Ce n'est pas possible. Alors, on va consacrer un débat complet jeudi à l'issue de ce sommet européen. L'autorité, en quelques mots, façon formule choc, Gabriel Attal, voilà ce que ça donne. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà, Gobernalissi, on a pris cette formule choc parce que peut-être qu'elle va rester. C'est en rapport avec les agriculteurs ? Non, je parle de l'autorité, Je vous demande parce qu'on ne sait plus bien sur quel pied danser de nos jours. C'était le chapitre où il parlait sécurité, où il parlait autorité. Il a parlé de l'uniforme à l'école qui serait peut-être généralisé. Il a parlé aussi d'une peine pour les moins de 16 ans, de nouveaux travaux d'intérêt généraux. En gros, ça a le mérite d'être clair. Non ? Oui, ça a le mérite d'être clair. C'est malheureusement un retour en arrière au siècle dernier. C'est dans la proposition concrète, c'est même pas dans le style de Gabriel Attal parce que je ne sais pas si vous savez qu'existe déjà aujourd'hui la réparation pénale pour les mineurs de moins de 16 ans qui permet à celui qui casse, qui répare en fait et qui est prononcé par le procureur de la République et le juge, enfin proposé par le procureur, ensuite le juge au tribunal pour enfants. Et donc en fait, la grosse différence entre la réparation pénale, c'est qu'elle est assortie dans un ensemble de mesures, y compris des mesures éducatives, qu'il n'y a pas qu'un versant et un volet répressif. Là, le travail d'intérêt général, au moins c'est clair, il n'y a pas d'accompagnement, c'est juste tu vas bosser gratuitement comme le font les adultes, sachant que le signal qu'on lance, c'est quand même qu'on va faire travailler des enfants, c'est quand même ça le signal, très concrètement. Alors bien sûr, il y a intérêt général parce que comme ça, ça rend bien, ça rend mieux, mais c'est ça. Elle est où la vertu pédagogique ? Non, on voit bien le coup de menton, on voit bien ce que ça produit comme effet, mais est-ce que ça aura un effet sur le nombre d'infractions commises par des mineurs dans le pays ? Parce que c'est au fond, c'est ça le sujet. Si on dit, voilà, il y a des mineurs qui sont en rupture avec la loi et donc on voudrait savoir si ça va améliorer les choses. Mais sûr que non, c'est de l'effet d'annonce pour plaire à un électorat qui a envie qu'on parle durement, qu'on parle comme il a parlé à la tribune, qu'on fasse comme ça, qu'on tape du poing sur la table. Voilà, tout ça ne sert à rien. Donc pour vous, c'est du gadget, ça ne sera pas dissuadé. D'accord avec ça, Yoann Gilles ? Et pourquoi on ne l'a pas mis dans le code de justice pénal des mineurs ? Pourquoi Éric Dupond-Moretti n'y a pas pensé avant ? Lui qui est arrivé sur ce texte-là, particulièrement dans la mandature précédente. Parce que ça ne sert à rien. Yoann Gilles ? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Effectivement, le Premier ministre a usé de formule, des slogans, toujours et toujours. En l'occurrence, si on veut de la vraie fermeté, parce que la délinquance chez les mineurs est un vrai sujet, il faut supprimer l'excuse de minorité. Et c'est ce que nous avons proposé à plusieurs reprises qui a été systématiquement refusé. C'est-à-dire que, quand on est mineur, la loi devrait déterminer que finalement, on n'est pas excusé de par sa minorité. Donc, on doit être devant un juge, le droit des majeurs s'applique avec un âge à définir par la loi. C'est juste une rupture de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est essentiel, mais on l'a vu... Ça ne marche pas, votre truc. Ça s'appelle le ban, c'est le siècle dernier. Ça ne marchait pas. Lors des émeutes, vous savez, tous ces gens qui ont mis des émeutes dans les quartiers, une partie de votre électorat, sûrement d'ailleurs, et de gens que vous souteniez puisque vous avez eu du mal à les condamner, ces émeutes, eh bien, beaucoup étaient mineurs. Vous condamnez les émeutes des agriculteurs ? Les Français, les Français, eh bien non, parce que les agriculteurs manifestent... Allez, c'est pas un duel, on va pas vous mettre d'accord. ... Mais à un moment donné, il faut prendre conscience que les Français réclament de la fermeté parce que les Français, on a marre de cette insécurité et de cette impunité qui touche toute une part de la société. Donc effectivement, si le Premier ministre veut vraiment agir, qu'il reprenne nos propositions de loi que nous avons déposées et qu'il aille dans le sens que veulent les Français. Mais on voit bien, je me permets que c'est bien, ce discours permet de faire le marche-pied à l'extrême droite. Voilà le fil conducteur du discours. Non, 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 pas que là-dessus et sur l'ensemble des sujets. Vous l'avez dit. Allez, dernière séquence, c'est le jeu, c'est un débat et en même temps, on essaye de commenter le discours. Peut-être le moment le plus politique quand Gabriel Attal devient le chef de file de la campagne des Européennes. Regardez. Ceux qui prônent la fin de l'application des traités sont les partisans d'un Frexit déguisé qui affaiblirait la France. Moins d'Europe, c'est moins de puissance pour la France. Je ne prendrai qu'un exemple et il fera mal à certains ici, le Brexit. Ces partisans promettaient des jours heureux à l'économie britannique et au peuple anglais. La semaine dernière, à cause du Brexit, les derniers hauts fourneaux de Grande-Bretagne ont fermé, on ne produit plus d'acier au Royaume-Uni, nous en France au contraire, notamment grâce aux investissements de l'Europe. L'industrie revient. Là, il est attendu sur ce rôle-là, en fait, Gabriel Attal. C'est lui qui mène la campagne. Vous organisez déjà le face-à-face avec le Rassemblement national. Il n'y a pas de face-à-face entre un Premier ministre de 34 ans qui vient de faire son discours de politique générale d'annoncer des mesures d'autorité, de faire noter, et le président d'un parti qui n'a jamais été élu, qui est complètement absent du Parlement européen et qui se contredit entre ce qu'il dit à Bruxelles et qui n'a pas... Il n'y a pas... Je comprends que ça vous émeuve, mais je vais quand même finir. Le Parlement européen, quand même. S'il arrivait à mettre en accord ses votes, ce serait un pas supplémentaire. Ce qui compte ici, ce qui compte ici, c'est de dire que quand on est aux responsabilités, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, quand on est français et qu'on arrive dans les enceintes européennes pour la politique agricole commune, on se bat. Qu'est-ce qu'on a obtenu dans la dernière politique agricole commune ? S'assurer que les jeunes agriculteurs aient un montant d'aide minimum. continuer à verdir les aides de la politique agricole commune, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'application, continuer à augmenter l'averdissement des aides de la politique agricole commune et continuer à faire de la France le premier bénéficiaire net tout en corrigeant ces inéquités et faire des compromis. C'est ce que nous faisons au niveau européen avec le Parlement européen que nous avons avec la Commission européenne. Ensuite, quand vous allez dire comme le Rassemblement national, quand vous allez dire comme le Rassemblement national à tous vos électeurs et à tous les agriculteurs qui se plaignent, parfois à juste titre de la PAC sur le terrain, vous avez raison, c'est affreux et que vous l'avez voté au Parlement européen, vous êtes pris en flagrant délit d'inconséquence et c'est ça qui insupporte les Français. Marie-Christine Dallot, dans cette période en pleine crise des agriculteurs, est-ce que l'Europe peut être encore suscité de l'adhésion ? Moi, je croyais qu'on était sur la notion d'autorité du Premier ministre. J'ai avancé. On a avancé. Ça passe vite et forcément... Je crois que l'Europe, aujourd'hui... Alors, il a eu une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit que quand la bureaucratie recule, la liberté avance. Je crois que c'est exactement... Enfin, j'ai dû prendre des guillemets. La bureaucratie qui recule, c'est la liberté qui avance. On peut le mettre au niveau de l'Europe, on peut le mettre partout. La réalité, c'est qu'il faudrait que l'État français arrête de créer des commissions truc-muche, des enquêtes sur je ne sais pas quoi. Enfin, on est sans arrêt en train de créer de nouvelles structures. Donc ça, vous le saluez, ce choc de simplification. Justement. Moi, j'attends de voir les fêtes. Vous savez, il y a deux ans, on avait une direction, la DGAFP en France, qui s'occupait de la fonction publique, de tous les agents de la fonction publique. On a créé, il y a deux ans, la dièse, la direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État. On n'a pas supprimé la première. On a rajouté centaines de collaborateurs qui s'occupent de l'encadrement supérieur de l'État. C'est le mal franco-français. Si aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire confiance sur sa capacité à réduire toutes ces structures qui, pour moi, sont complètement inutiles aujourd'hui et qui coûtent beaucoup d'argent au budget français. Si on arrive à faire ça, et quand monsieur disait qu'on n'avait pas fait de proposition, on vous a proposé, dans le budget de l'année dernière, de la sobriété administrative. David Lissnard, c'est son cheval de bataille pour la République. On aurait réduit un tant soit peu le déficit. On est capable d'exister à la France insoumise et aux Républicains dans cette campagne européenne qui s'annonce quand on voit déjà le ton qui est donné par Gabriel Attal qui désigne clairement l'adversaire comme s'il n'y avait que deux possibilités de vote dans cette campagne. Oui, je crois qu'on sait faire campagne sans avoir besoin d'hématronisme. L'Europe ou le repli populiste. Dans ce pays, on l'a montré à plusieurs reprises, on continuera d'en faire la démonstration. Et ce qui est intéressant, c'est que même au Rassemblement national, on prétend avoir telle ou telle position au Parlement européen et quand on vérifie, quand on gratte de plus près, c'est toujours un peu plus compliqué que ça, y compris le groupe dans lequel il siège a majoritairement validé tous les traités de libre-échange alors que le groupe dans lequel nous siégeons est pour le coup pur et parfait. De ce point de vue-là, on ne peut pas nous en faire le reproche. On peut avoir le débat politique, le désaccord, mais on a quand même là-dessus des clarifications qui sont plus intéressantes à gauche pour ce qui est de la France insoumise, même si je pense qu'il serait plus utile qu'on ait une liste commune de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Je le redis à nos partenaires plutôt que d'aller se disséminer à droite. Non, mais je le dis, ça fait partie du débat. On n'a pas pris le chemin. Du débat, oui, mais bon, tant que les listes ne sont pas déposées, tout est possible et l'histoire... L'espoir fait vivre. Donc, je le dis, il faut qu'on s'arrête. Moi, je pense sincèrement qu'on peut faire confiance à notre tête de liste qui est... François-Xavier Bellamy qui connaît bien le sujet, qui s'est beaucoup investi et qui, justement, a un regard toujours très attentif sur les conséquences. On s'arrête là ? Je ne vais pas juste terminer parce que Manon Aubry qui va connaître notre liste a fait un travail avec son équipe. On a une victoire politique sur la reconnaissance des travailleurs détachés, des travailleurs ubérisés, pardon, comme étant des travailleurs en tant que tels et pas des auto-entrepreneurs. C'est une bataille qu'on a menée au niveau européen. Même si on conteste le cadre en tant que tel de l'Union européenne, rien ne nous en plaît. C'est d'essayer d'arracher des victoires politiques pour les plus faibles et voilà... C'est dit. On va terminer avec Elsa Mondingava. Elsa, le Premier ministre a annoncé quelques projets de loi, pas tant que ça, sur l'économie principalement. Est-ce qu'il faut s'attendre à des bras de fer aussi homériques dans les mois qui viennent à l'Assemblée comme le 49-3 sur les retraites ou ça peut passer ? Alors, écoutez, des projets de loi, il y en aura du travail. Il y en aura ici à l'Assemblée. On annonce un projet de loi Industrie verte 2, un projet de loi sur l'aide active à mourir. Vous savez, ça fait assez consensus dans les mêmes cycles, même si les débats risquent d'être riches. Un projet de loi sur Mayotte et puis vous en parliez, un projet de loi Justice des mineurs avec notamment la création des travaux d'intérêt éducatifs pour les jeunes et des travaux d'intérêt général pour les parents d'enfants délinquants. Dans le législatif, ça se sera à l'automne. Dans le budget, les bases d'impôts pour les classes moyennes. Ça, a priori, le budget, c'est toujours avec un 49-3. Et puis des grosses réformes sur le logement, sur le marché du travail, ça nécessitera peut-être de passer par le législatif ou alors tout se réglera d'un point de vue réglementaire. On le sait, le gouvernement veut axer ces réformes justement pour aller vite sur des réformes réglementaires. Ce qu'on sait aussi qui passera par le réglementaire, c'est la réforme de l'AME, l'aide médicale d'État. Ça, ça fait des mécontents chez les Républicains qui s'estiment trahis. Alors comment on va faire passer tout ça, Myriam ? C'est toujours le même enjeu. Il n'y a toujours pas de majorité. Peut-être des accords avec la droite. Oui, mais il faudra régler ce problème de la réforme de l'AME médicale d'État puisque Éric Ciotti était particulièrement en colère de cette annonce du Premier ministre tout à l'heure. Merci beaucoup Éric Ciotti qui parle même de trahison. Vous l'avez dit. Merci Elsa Mondingava. On s'arrête là. On suivra les éventuels projets de loi et les éventuelles batailles parlementaires qui sont issues directement de ce discours de politique générale. Vous restez avec moi, Pascal Perrineau, parce qu'on va parler à présent uniquement de la forme avec notre sémiologue Mariette Darigrand et le communiquant Philippe Moreau-Chevrolet qui nous rejoignent juste après ce sujet. Hélène Monduel n'a rien manqué de la gestuelle et des mots employés par le Premier ministre. Regardez. Concentré mais détendu, Gabriel Attal prend même le temps de s'arrêter pour une photo quelques minutes avant son discours. Le plus jeune Premier ministre de la Ve République sait qu'il est attendu et il assume. Il prend même exemple sur sa génération. Je suis né en 1989. Notre génération, partout dans le monde, voit son monde chambouler plus fortement encore que tout autre avant elle. Elle est en proie aux doutes. Face aux doutes, un mot que Gabriel Attal a prononcé à de nombreuses reprises au début de son discours, il faut créer de l'espoir, dit-il. Et cela passe par la conquête. Affronter pour avancer, combattre, réarmer. Un vocabulaire martial déroulé à un rythme effréné. Le Premier ministre veut occuper l'espace, ne pas le laisser à ses adversaires politiques malgré le brouhaha. Un peu de silence, s'il vous plaît, mes chers collègues. Juste un peu de silence, il y a un brouhaha continu. Je vous remercie de bien vouloir vous baisser d'un tour. Merci. Monsieur le Premier ministre. Je pense, Madame la Présidente, qu'ils ont compris que je ne m'arrêterai pas malgré leur hurlement et donc je peux continuer sans aucune difficulté. 1h20 de discours au cours duquel le Premier ministre multiplie les annonces avec parfois un style très direct. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Gabriel Attal choisit une conclusion plus intime dans laquelle il fait directement référence à sa situation personnelle. Être français en 2024, c'est dans un pays qu'il y a dix ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent. Voilà, c'est d'ailleurs la seule fois où il a parlé véritablement de lui. Bonsoir, Philippe Moroche-Volet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, experts en communication, MCBG Conseil. Bonsoir, Mariette Darigrand. Plaisir de vous retrouver, sémiologue et chroniqueuse dans cette émission. Philippe Moroche-Volet, il a légèrement fendu l'armure. Un petit peu. Il y avait trois parties. Il y avait trois parties à son discours. Il y avait une partie service après-vente du président de la République. Ça, c'est la discipline, c'est les parties économiques un peu dures, etc. Il y avait la gestion de crise avec les agriculteurs. On les a beaucoup aidés aujourd'hui. Et puis, la troisième partie, c'est parler de lui. Il a cité 144 fois, parce qu'il y a des pervers qui ont calculé ça, le mot je. C'est deux ou trois fois plus que ses prédécesseurs. Il a démarré en disant je suis de la génération de 89, donc en gros, de la chute du mur. On croyait que la guerre était finie, que l'histoire s'était arrêtée et ce n'est pas vrai. Donc, il a quand même beaucoup parlé de lui. Alors, c'est quelque part intéressant, parce que ça ouvre une autre perspective que la répétition du macronisme. Oui, donc, vous avez vu une personnalité qui n'est pas là ou qui s'affirme vraiment différente de celle du président ? Il est encore porte-parole. Il est en train de devenir Premier ministre. Il n'est pas encore Premier ministre. Avec un président aussi écrasant et sans majorité, c'est de toute façon très difficile. Marie-Hélène Darigrand, il n'est pas encore Premier ministre. Qu'est-ce que vous retenez sur le style Attal, les mots employés, ceux qui reviennent particulièrement ? Alors, je crois qu'il y a un vrai style, déjà, ce qui n'était pas évident. Pour moi, il y a vraiment une rupture stylistique avec ce discours. Comment vous le définiriez ? Alors, je pense que c'est le mot pragmatisme qui lui va. On est dans une génération née en 89. Alors, il a dit que c'est 200 ans après la Révolution française, mais c'est surtout, en effet, la chute du mur. Et à partir de ce moment-là, le monde devient, comme disent les Américains, c'est le VUCA World, et là, c'est instable, tout est instable, c'est illisible. Quand on est là-dedans, eh bien, on le voit, les enquêtes sociologiques le montrent, on devient pragmatique, on s'accroche à la praxis. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans les concepts. Il n'y a pas eu de mots conceptuels. Il n'y a pas eu de liberté, il n'y a pas eu... Non. Il n'y a pas eu de mots, il y a eu espoir, mais j'y reviendrai, mais il n'y a pas eu... Donc c'est quoi ? C'est la recherche du résultat au-delà des idéologies ? C'est la recherche de l'action. C'est le résultat de l'action, en effet, c'est agir. Nous avons eu la posture de l'agissant. Ce n'est pas la posture du guerrier, pas du tout, et ce n'est pas non plus la posture du grand sorcier, si on prend la fameuse triade où on a le paysan, le sorcier et le guerrier. Il est dans les agissants, il est bien là-dedans. Il produit des choses, il est au service d'eux, etc. Donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir et c'est générationnel parce que c'est pragmatique. Voilà. Il ne nous a pas entraînés, par exemple, quand il a parlé du travail, il a beaucoup parlé du travail, ça a été vraiment un énorme thème. Il y a eu deux grands thèmes pour moi, c'est la France, l'identité de la France et dire identité française, c'est rare en politique. Depuis Sarkozy, je ne crois pas qu'on l'ait vraiment entendu. On l'entend quand même pas mal. Je veux dire, pas dans le clan d'extrême droite. Dans la politique classique, c'est assez rare. Donc il a repris ça, l'identité française, la France, et le travail. Et le travail, il a martelé, il parle au nom du travail, il travaille, il agit. Et quand on dit qu'il aime le performatif du langage, ça, c'est quoi ? Pour ceux qui nous regardent, on entend ça maintenant systématiquement, une action performative, un mot performatif, ça veut dire quoi ? En gros, c'est lève-toi et marche. Il n'y a que ça. La performativité du langage, c'est quand le mot produit la chose. C'est référé vraiment, c'est très remis en cause par les linguistes aujourd'hui parce qu'il y a très peu de situations où le mot crée la chose. Alors, lui, les politiques ont le défaut de penser qu'ils vont dire quelque chose. Lui, je pense que ce n'est pas tout à fait ça, sa performativité, c'est qu'il l'incarne lui, c'est son corps. On a eu un discours corporel, énergétique, incarné. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est différent. Pascal Perrineau, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'en général, le discours de politique générale, il y a des références historiques, littéraires, des mentors, une généalogie politique. Pas du tout, là. Ça allait vite. Ça disait « je », certes, mais au nom du faire, de l'action. Voilà, c'est un homme beaucoup plus, d'ailleurs, qui voudrait se présenter comme étant un homme davantage du faire que du dire. Et en tout cas, le dire référentiel qui se reporterait à des idéologies, etc., on voit bien que ce n'est pas le genre de beauté de Gabriel Attal. Il est dans le pragmatisme. C'est un discours, en effet, de pragmatisme, mais en cela, il est très porteur, très représentatif de la culture de sa génération. Parmi les trentenaires, certainement, beaucoup d'hommes et de femmes se sont retrouvés dans son style. Un langage simple, d'autre part, des phrases très courtes. Des phrases très courtes, très éloignées de l'aspect, par moments, conceptuel, extrêmement long, un peu alambiqué de son patron, le président de la République. Il n'est pas lyrique comme Emmanuel Macron. Il ne parle vraiment pas du tout comme Emmanuel Macron. Et en cela, ce n'est pas le clone d'Emmanuel Macron. Justement, on dit souvent qu'un président et un premier ministre doivent être complémentaires. Ce de la leçon ? Oui, c'est fait pour ça. C'est fait pour être complémentaire. C'est penser comme ça. Le président donne l'impulsion, le cadre intellectuel et lui vient remplir le cadre. Et d'ailleurs, toute la partie dure du discours, c'était vraiment le service après-vente du président. Donc, c'était la mise en oeuvre de l'action. Donc, c'est un sans-fout pour vous du point de vue de la communication ? Oui, c'est un sans-fout. Il n'y a pas d'erreur. Le seul problème de Gabriel Attal, c'est qu'il ne va pas susciter la haine, il ne va pas susciter la défiance. Il risque de susciter l'indifférence, qui est le contraire de l'amour. C'est le vrai problème, l'indifférence. Il y a 30% des Français à peu près pour qui le remaniement, c'est intéressant, mais pas plus. Ils n'ont pas envie de creuser. Ce qui risque de se passer de pire pour lui, pour installer une marque politique, il a le même problème qu'il a un N plus 1 assez envahissant, on va dire, et tutélaire, mais il a moins de temps. Il n'a pas le même parcours, Jordan Bardella, puisque les deux vont s'opposer pour les Européennes. Oui, tout le monde attend le face-à-face. Lui, il est là pour les Européennes. C'est son test. S'il perd les Européennes, Gabriel Attal, c'est fini politiquement, pour un an ou deux, en tout cas, pour ce quinquennat. Mais en tout cas, ça va être un match qui est intéressant aussi parce qu'ils n'ont pas le même parcours. Il s'adresse aux classes moyennes. Ça, il l'a répété. Alors, c'est toujours très compliqué de savoir ce que c'est exactement les classes moyennes. Mais en tout cas, c'est la majorité des Français. Lui, il ne vient pas de la classe moyenne. Il a à peine 34 ans. Est-ce qu'il peut être compris d'eux ? En tout cas, il a eu, alors là, pour le coup, une des rares formules littéraires. Je ne sais pas si on lui a soufflé si c'est une de ses plumes. Je vais essayer de la retrouver parce que c'était très intéressant. Il a dit ces Français de l'entre-deux du pays et qui en sont pourtant le cœur battant. Là, on a essayé de travailler ça. Et j'ai trouvé que c'était intéressant à relever parce que, justement, ça faisait contraste avec son discours très technique, pragmatique. Alors, est-ce que ça va faire de l'effet ? C'est vrai que son interlocuteur était très présent. Dès le début, il s'est adressé à ses classes moyennes. Ça, c'est clair, puisque c'est l'enjeu vis-à-vis du RN. Quand même, c'est maintenant tout le monde l'a vu. Donc, c'est intéressant. Là aussi, je pense, avoir, je ne dirais pas une identification, mais en tout cas, une écoute attentive de ses classes moyennes à son égard. Il a fait ce qu'Emmanuel Macron avait réussi en 2017, c'est-à-dire à rendre son discours très cognatif, comme on dit, c'est-à-dire que le discours s'ancre sur l'interlocuteur. C'est pas... Bien qu'il dise moi, je, il parle quand même à l'autre. Et ça, c'est fondamental quand on veut séduire. Il faut partir de l'autre. Donc, je crois que là, il a réussi quelque chose. Il a appris ça. Il l'a fait. Philippe Moreau-Chevrolet, à qui vous fait-il penser ? Historiquement, à Sarkozy, je pense. Nicolas Sarkozy, c'est le plus proche. Alors, il manque beaucoup d'éléments de Nicolas Sarkozy. Il manque un côté... D'abord, il n'y a pas le même âge. Il manque le côté séducteur, le côté conquérant qu'il n'a pas encore, parce qu'il est un peu frais, quoi. Sarkozy, quand il rentrait dans une pièce, les gens disaient qu'en fait, il dominait vraiment tous les regards convergés vers lui. Il y avait un côté solaire et presque animal dans la relation. Il n'a pas ça, Gabriel Attal. Mais en revanche, il a ce côté assertif, il a l'ambition, il a le côté aussi omni-premier ministre, c'est-à-dire qu'il va être partout tout le temps, il va faire un événement par jour, et puis il déroule... Il a un langage effectivement direct et simple. Après, ce qui lui manque pour l'instant, c'est encore une fois l'épaisseur, quoi. Il faut remplir tout ça. Il ne l'a pas, ça, c'est normal. Il a 34 ans, il a une voix encore un peu perchée, il a beaucoup de choses à travailler. On va terminer là-dessus. La patine, l'expérience, est-ce qu'un Bruno Le Maire, un Gérald Darmanin vont accepter d'être sous ses ordres ? Est-ce qu'ils vont bien... Le renouveau, c'est plus Bruno, en tout cas. vouloir se passer du coup de fil en direct à l'Elysée ? Non, non, mais je crois que quand vous le regardez fonctionner, vous vous dites, en tout cas, ce jeune homme ne manque pas d'autorité. Et ce sont des vertus qu'on ne prête pas spontanément à cette tranche d'âge. On dit, cette tranche d'âge, c'est le domaine de l'ouverture, de la permissivité, etc. L'autorité, ils n'en ont rien à cirer. Pas du tout. Lui, c'est un jeune qui peut être certainement permissif, en effet, la fin de son discours le montre, il fait son outing, enfin, il ne fait pas son outing, tout le monde le savait, mais en effet, il parle à la tribune de son choix sexuel. Donc, on se dit, tiens, c'est un libéral culturel. Mais ce libéral culturel a une autre face. C'est un homme d'autorité. Et en cela, il est assez révélateur de quelque chose de très profond dans la société française. La société française, elle se dit aujourd'hui, de plus en plus de liberté privée, c'est quasi inévitable, c'est le sens du changement culturel, etc. Mais en même temps, cette société est de plus en plus, et on le voit tous les jours, difficile à diriger. Difficile à diriger. Parce que les jeunes n'obéissent plus à grand-chose, parce qu'il y a les émeutes, parce qu'en classe, c'est difficile de se faire respecter. Et donc, il faut un peu d'ordre public. Alors, s'il réconcilie la liberté avec l'autorité, là, Marie-Ètte, pour terminer, le mot de la fin, c'est gagné. C'est gagné. C'est bon courage à celui qui arrivera vraiment dans ce pays. Je pense que vous avez raison, les jeunes, les très jeunes, ça dépend de la tranche d'âge, mais les très très jeunes, les jeunes Z qui arrivent, aiment l'autorité. Aiment l'autorité, on le voit. Eh bien, on va continuer à l'observer de près sur la forme comme sur le fond. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet, Mariette Darigrand, et merci à vous, Pascal Perrineau, d'avoir été notre grand témoin en direct ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Eh bien, à demain, même heure, très belle soirée sur LCP, bien sûr. Sous-titrage ST' 501